Bonjour nos chers clients, aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté by Enlabs, les dashboards IA. IA pour intelligence artificielle. Le dashboard n'est accessible que pour les clients qui ont souscrit aux nouveaux abonnements de MyTK Reporting, MyTK Limited, MyTK Enterprise. L'onglet Dashboard IA se retrouve sur le menu à gauche. Pour mon cas, le bouton Dashboard IA n'est pas grisé, cela veut dire que j'ai la bonne licence. Si ce n'est pas le cas, il faudra souscrire à une bonne licence, Reporting, Unlimited ou Enterprise. Une fois le bouton Dashboard cliqué, on se retrouve devant un index des dashboards. On a les dashboards existants et on a aussi la possibilité d'en créer des nouveaux. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le gros bouton plus. Une fois cliqué, on tombe sur l'écran de création. On va pouvoir ajouter un nom, éventuellement une description et enfin nous allons pouvoir choisir un projet parmi tous ceux du compte. Pour ma part, je vais choisir S&T 2 vue droite. Si jamais on est sur un gros compte avec plein de projets, on peut venir tout simplement chercher le nom du projet grâce à la barre de recherche. S&T 2 vue droite. Avant de finaliser la création, on va venir choisir si le dashboard apparaîtra en public ou en prouvé grâce à ce toggle. De base, lors de la création du dashboard, le toggle est sur privé. Mais vous pouvez venir cliquer dessus pour pouvoir le mettre soit en public. On va ensuite créer le dashboard en cliquant sur le bouton sauvegarder. L'ensemble des photos du projet va être envoyé dans notre ligne de traitement basée sur l'IA. Le temps de création de ce dernier va dépendre du nombre de photos présentes dans le projet. Pour les plus gros projets, cela peut prendre jusqu'à 24 heures. Mais en temps général, cela ne dépasse pas quelques heures. Dans cette seconde partie, nous allons tout simplement dégrossir le concept de chaque partie du dashboard. Le dashboard est découpé en quatre grosses parties. Le graphe, une partie analytique, une partie détection et une partie heatmap. La partie graph sert à naviguer dans le temps et dans les images du projet. La partie analytique sert à donner les tendances et des évolutions entre deux périodes. La partie détection sert à regarder image par image le détail de chaque détection et de réaliser des zooms sur celle-ci. Pour terminer, nous avons la partie heatmap qui va permettre de donner des informations spatiales dans l'image sur l'ensemble des détections. Comme dit précédemment, le graph sert à visualiser le nombre de détections sur une période sélectionnée. On peut personnaliser le type de graphique, le choix de la période, de la granularité, les classes que l'on veut voir. Déjà, on a une barre en haut à droite sur laquelle on a la période considérée et la granularité, ici. Donc deux possibilités de naviguer. Soit on vient sélectionner des périodes complètement manuellement dans le graphe ou alors en utilisant des presets. Comme ceci, soit on vient sélectionner manuellement ici, par exemple du 01 au 15 validé. Le graphe va se mettre à jour automatiquement ou en utilisant des presets la semaine dernière. Pour revenir au départ, il suffit tout simplement de double-cliquer sur le graphique, ce qui fait un reset entièrement du graphe. La deuxième façon de naviguer, c'est d'utiliser directement la timeline. Donc du coup, on peut par exemple faire un clic et glisser pour sélectionner une période, comme ceci. Ça fait exactement la même chose que si je l'avais sélectionné dans le sélectionneur. Double-clic pour revenir au départ. La granularité est ajustable, mais le pas que je vais pouvoir sélectionner va dépendre de la quantité de données que j'affiche. Par exemple, la quantité de données que j'affiche ici est du 22 11 21 au 17 03 23. C'est énorme, c'est quasiment deux ans et demi. Donc la seule granularité qui est disponible, c'est soit les mois, soit les semaines. Donc là, je viens de sélectionner semaine. Donc là, chaque barre du graphique correspond à une semaine. Par exemple, celle-ci, c'est la semaine du 10 04 23. Et là, 17 04 23. Donc une semaine plus tard. Si jamais je veux descendre à une granularité plus basse, il suffit de sélectionner moins de données. Pour ce faire, je vais sélectionner que deux semaines. Voilà. Maintenant, chaque barre correspond à un jour sur ces deux semaines. Si je veux descendre encore plus bas, à l'heure ou à l'image, il suffit tout simplement de sélectionner encore moins de données. Par exemple, un seul jour. Maintenant, chaque barre correspond à une heure de la journée. Si je veux descendre encore plus bas, il suffit que je sélectionne qu'une seule heure. Chaque barre correspond à une image de l'heure, de 19h15 à 20h15. Donc ça fait bien une heure. Nous pouvons voir que sur ce projet, chaque heure, cinq images ont été prises. Double-clic pour revenir au tout départ. Donc par défaut, il y a trois catégories. Les détections, ce sont les infos de comptage de chacune des classes. Donc je peux venir activer ou désactiver ces détections, juste en cliquant ici. Ça veut dire que les détections ne sont plus activées. Mais il y a aussi le score d'activité que je peux venir également désactiver et le score de sécurité que je peux venir aussi également désactiver. Sur les deux dernières catégories que j'ai énoncées, je reviendrai un peu plus tard dans le tutoriel. Maintenant, rentrons en détail dans les détections. La donnée que j'affiche est un nombre moyen de détection sur la période considérée. Donc là, je suis à la semaine. Si je prends une barre n'importe laquelle, cela m'affiche le nombre moyen de détection par image sur cette semaine. Il est possible d'ajuster les classes que l'on va visualiser dans le graphe. On a trois catégories de classes. Elles se retrouvent ici. Il y a les personnes, les véhicules dits civils et les engins de chantier. Il est possible de venir désactiver certaines classes. Par exemple, je ne veux plus les engins de chantier. J'ai juste à cliquer sur engins de chantier et tout simplement, ils seront désactivés. Je peux aussi venir désactiver les véhicules dits civils et les personnes. Si par exemple, sur mes engins de chantier, je ne veux pas les autres camions, je peux venir sélectionner une sous-classe et la désactiver, juste en cliquant dessus. Si je veux avoir le nombre moyen d'une sous-classe, il suffit tout simplement de passer la souris sur une de mes semaines et nous allons pouvoir voir un score qui s'affiche à côté de toutes les détections. Ce score-ci est le nombre moyen de détection de cette sous-classe par image de cette semaine. Ensuite, nous allons passer aux différents scores. Donc, on en a deux actuellement, le score d'activité et le score de sécurité. Le score d'activité est un index qui va donner le reflet de l'activité qu'il y a eu sur le site. Il est calculé par les algos d'intelligence artificielle d'Enlaps, il n'est pas le reflet directement du nombre de détections. Nos algorithmes sont vraiment capables de déterminer s'il y a eu de l'activité et ne vont pas être pollués. Par exemple, par le fait qu'il y ait des engins de construction qui soient immobiles, par le fait que les conditions de luminosité vont varier ou pas, le fait qu'il y ait par exemple une rue passante à proximité du site. On va vraiment se focaliser uniquement sur l'activité de construction. Le score de sécurité fonctionne de la même manière, mais va être basé sur l'observation du port des EPI, donc les équipements de protection individuelle. Donc, on va se baser sur une analyse faite sur l'ensemble des personnes détectées. Est-ce qu'elles portent ou non leurs équipements de protection individuelle ? Le score d'activité et le score de sécurité, on va pouvoir venir les comparer avec une période N-1 et une période N. Pour ce faire, il suffit tout simplement de venir sélectionner dans ce sélecteur les dates que vous voulez comparer. A gauche, vous avez la période de N-1 et à droite, la période N. Vous pouvez venir aussi effectuer avec des pré-réglages sur le dernier jour, les trois derniers jours, la semaine dernière, le mois dernier, le trimestre dernier. Par exemple, le trimestre dernier, ça va venir comparer le trimestre actuel à celui juste avant. Pour mon cas, j'ai décidé de comparer le 1304 2022 au 304 2022 à la période du 01-05 2022 au 1805 2022. On clique sur Valider. Par exemple, nous pouvons voir que le score d'activité est à peu près équivalent. Il y a eu une légère augmentation de 4% sur la période N comparée à celle N-1. Le score de sécurité quant à lui a augmenté de 14% de la période N-1 à la période N. Je pense avoir fait le tour sur le score d'activité et le score de sécurité. Nous allons pouvoir passer à quelques options qui sont disponibles sur le graphique. Par exemple, on peut changer le type de visualisation en cliquant sur la roue dentée juste ici. Ici, on peut changer du coup le type de visualisation. Il y a plusieurs options qui savent à nous. Je vous laisse découvrir par vous-même. La détection se visualise grâce à un viewer et un sélecteur. Je peux sélectionner les photos grâce à cette barre horizontale située juste ici. Les photos sélectionnables sont celles de la période sélectionnée au préalable. Dans mon exemple, c'est du 07-11-2022 au 14-11-2022. En haut à gauche, nous avons le détail de détection de l'image. Par exemple, ici, il y a 6 voitures, un excavateur, une nacelle, 3 personnes. Bien évidemment, les détections qui vont s'afficher sont en fonction des classes que nous avons sélectionnées. Si j'avais décidé d'afficher que les engins de chantier, il aurait fallu pour cela que je désactive les véhicules et les personnes. La partie détection se met automatiquement à jour. Nous pouvons voir que maintenant il n'y a que les engins de chantier qui sont détectés, donc l'excavateur et la nacelle. Pour le tutoriel, je vais réactiver les autres classes. On peut naviguer de manière dynamique de deux façons dans l'image. Si je passe sur une des détections sur l'image, elle va s'éclasser et la sélectionner dans le sélecteur à droite. Par exemple, si je sélectionne la nacelle, on peut voir qu'elle s'éclaircit sur l'image et elle se sélectionne bien à droite dans le sélecteur. L'inverse est tout bonnement possible. Si je sélectionne une image dans le sélecteur, par exemple la nacelle, on peut voir que la nacelle a grossi dans le sélecteur et dans l'image, elle est venue zoomer et mettre en évidence cette nacelle-là. Donc la détection est bien mise en évidence. Je peux venir zoomer manuellement dans l'image grâce à la molette de la souris comme ceci. Nous pouvons voir que le sélecteur affiche un score en dessous de chaque détection. Il s'agit d'un score de confiance. Plus le score est élevé, plus les algorithmes d'intelligence artificielle d'Enlaps détectent avec certitude qu'il s'agit bien du bon élément. Plus il est faible, moins on est sûr que ce soit le bon élément. Par exemple, nous allons prendre le cas de l'excavateur. Le score de confiance est de 0,84. On peut vérifier que c'est bien un excavateur et que notre intelligence artificielle a bien détecté que c'est un excavateur et a donné un bon score de confiance. Un contre-exemple parfait est celle de cette voiture-là avec un score de confiance de 0,36. Donc notre algorithme n'est pas sûr mais il va quand même vous la présenter au cas où s'il se trompe. Avec nos yeux, nous pouvons bien voir que c'est un bloc de béton. De plus, vous pouvez gérer le seuil de sensibilité de détection. Pour cela, il suffit de cliquer sur cette icône. Vous pouvez retrouver toutes les classes de détection. Plus vous allez augmenter le seuil, moins vous serez sensible, mais vous n'aurez aucune erreur de détection. En toute logique, plus vous descendez le seuil de sensibilité, plus vous aurez de détection, mais quelques erreurs peuvent s'y glisser. Vous pouvez aussi complètement désactiver une classe, juste en cliquant sur ce toggle. Par exemple, sur un chantier, il y a très peu de chances que vous aurez besoin de bateaux. Cliquez sur le toggle et cela désactive la classe. Après, vous cliquez sur valider. Ceci va recharger la page et désactiver les bateaux. Maintenant, on peut parler aussi que sur les détections des personnes, nos algorithmes sont capables de détecter si les personnes portent bien leur EPI, équipement de protection individuelle. Par exemple, si je prends le cas de ce monsieur-ci, on peut voir que notre algorithme a détecté qu'il porte bien son gilet de sécurité, mais pas le casque et ni le pantalon. Par exemple, lui, il ne porte ni le casque, ni le pantalon, ni le gilet. Nos algorithmes sont donc capables de détecter si cette personne respecte les conditions de sécurité du chantier. Il nous ne manque plus que le dernier widget, l'Hitmap. Cette Hitmap permet de visualiser spatialement dans l'image où sont les détections des classes qu'on a sélectionnées au préalable. Si par exemple, je ne veux que les engins de construction, on désélectionne les autres classes. Pour ce faire, on retourne au niveau du graphique, on reclique sur la flèche bleue et on désactive véhicule et personne. On redescend, la Hitmap a été mise à jour automatiquement. Donc, on voit l'activité où les engins de construction ont eu de l'activité sur la période qui a été sélectionnée. La zone qui m'est affichée la densité de détection. Cela ne veut pas dire que toutes les détections ont été détectées uniquement dans cette zone. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment là où les engins de construction ont eu de l'activité sur le chantier. Dans cet exemple, j'ai sélectionné une période d'une semaine, du 21-01-22 au 28-01-22. Donc, je vais pouvoir voir où le chantier a avancé sur cette semaine-ci. Je peux répéter l'expérience avec une autre classe, par exemple avec les personnes. Pour ce faire, je remonte au niveau du graphique, je reclique sur la flèche bleue, je désactive les engins de chantier et active les personnes. Grâce à cette manipulation, nous pouvons voir où nos équipes ont travaillé cette semaine-ci. Si on veut voir précisément où l'activité était la plus forte, on peut faire varier la densité de Lightmap grâce à cette barre horizontale. Plus je veux augmenter, plus nous allons voir la densité. Plus je vais la diminuer, moins nous allons voir la densité. Une fois que l'image générée grâce à Lightmap me convient, je vais pouvoir tout simplement la télécharger l'image grâce à ce bouton situé juste ici. Maintenant que j'ai téléchargé localement l'image sur mon PC, je vais pouvoir la partager grâce à mes propres moyens via mes réseaux sociaux. Nous avons vu la plupart des widgets de ce dashboard, donc on va pouvoir passer à comment partager de manière sécurisée ce dashboard. En haut de la page, nous pouvons voir l'icône de partage, juste ici. Il existe plusieurs moyens de partager le dashboard, les liens sécurisés, les liens privés et les eFrame. Tout d'abord, les liens sécurisés est une nouveauté sur MyTiki. Comment y accéder ? Juste en cliquant sur configuration. Cela permet de partager le dashboard sur une durée que vous pouvez déterminer allant de 1 heure jusqu'à illimité, en ajoutant les emails de vos collaborateurs. Par exemple, vous allez rajouter un nom du lien sécurisé, puis entrer un email, je vais rentrer le mien et je vais dire que j'y ai accès pendant une semaine. Vous cliquez sur ajouter et une fois que vous avez ajouté tous les mails de vos collaborateurs, vous cliquez sur valider. Une fois le bouton valider pressé, les personnes concernées recevront un email. Il leur suffira de se connecter à leur compte MyTiki pour accéder au dashboard. Les liens privés sont simplement des liens qui permettent d'accéder au dashboard. N'importe quelle personne qui possède ce lien unique peut accéder à la page. Pour activer les liens privés, il suffit de cliquer sur le Google. Il y a d'abord le lien privé de la page complète, où si je copie et je l'envoie à un de mes collaborateurs, il pourra accéder au dashboard directement via ce lien. On peut aussi créer un eFrame pour pouvoir l'intégrer sur votre propre site internet. Et nous avons aussi ajouté un espace Procore qui fera l'objet d'une vidéo entière. Si par exemple, je veux pouvoir rémoquer l'accès à tous ceux qui possèdent les liens, il me suffit alors de mettre à jour les liens, juste en cliquant sur le bouton en bas à droite. La page va se recharger et les liens seront actualisés. Hop là ! Nous avons pu voir que la clé privée des liens a été changée, donc a révoqué tous les accès que les gens avaient avec l'enseignement. Nous avons balayé toutes les fonctionnalités de ce dashboard. Je vous invite à vous référer à l'FAQ présente sur le site d'Enlaps pour toutes autres éventuelles questions. Vous pouvez aussi laisser en commentaire d'éventuelles questions où j'aurai le plaisir de vous répondre. C'était Théo de chez Enlaps, au revoir. Sous-titrage ST' 501